faire cette exposition suspense et camouflage de vladimir cruel c'est vraiment un challenge pour nous direction culture à la nef de la halle roubleau puisque c'est une exposition dont une partie a commencé entre autres au chili et que là on est dans une sorte de finale à la nef roubleau on est arrivé dans un territoire où on s'est ancré politiquement avec un héritage fort de celui du chili et d'une dictature qui s'est installé en 73 et on en a fait quelque chose quoi et donc du coup cette histoire comme elle est faite il ya rien qui est figé c'est un working progress donc l'exposition évolue vous avez en direct des à les artistes ils sont nombreux ils sont plurisectoriels vous avez de la vidéo de la peinture de la sculpture des installations des performances de réfléchir à plusieurs ce que c'est que très sur la question de l'héritage ce que c'est que de mettre en commun des histoires essayer de réfléchir sur la temporalité notamment la question de l'accueil des migrants ou des réfugiés et peut-être c'est un parallèle aussi à regarder de cette manière là de voir un peu comment aujourd'hui les le monde a bougé comment il s'est fracturé aussi et comment aussi on tombe dans des espèces de travers comme ça du quotidien qu'ils deviennent insupportables on s'en rend plus compte et surtout vous pouvez participer et ils vont être là vraiment toute la semaine pendant quatre semaines pour monter et finir l'exposition donc vous tous les jours vous pouvez voir une évolution je fais de cette exposition là un endroit où on va créer 15 nouvelles pièces pendant l'exposition donc les gens vont venir et vont trouver des artistes en train de monter en train de construire en train de d'écrire de penser de filmer voilà c'est chaleureux en fait on est entré ici complètement par hasard et on voit tout ce monde il ya eu un discours d'abord un très beau discours qui mettait en valeur la culture le partage l'expérience émotionnelle collective qu'on peut avoir avec ses expositions c'est des formules toujours du jeu on me dit souvent en grinçant et drôle que les gens rentrent par un bout par un autre de l'histoire par le football ou par la politique ou par l'amitié ou par le quartier populaire on sent qu'il y ait une ouverture on peut aller parler à l'artiste ou à la personne elle va nous on va répondre à nos questions comme ça il s'est quelque chose de chaleureux que j'aime bien le fait de rentrer par le jeu l'assimilation d'images et la complexification des histoires ça me permet de pouvoir établir un discours assez fort sur des questions de et si on imaginait qu'indé était pas était pas mort qu'est ce que ça fait quoi et quand aussi ils ont reçu ces propositions là ils ont tout de suite tiqué parce que du coup ils se propositions on n'est pas dans une formule arrêtée ou circonscrite en fait dans une dans un schéma de pensée qui va nous dire voilà la paix c'est comme ça quoi où la liberté c'est beau quoi c'est à dire que les oeuvres sont partout déjà l'impression de se balader dans une sorte d'oeuvre d'art collective on zigzag comme ça il ya un vinyle qui tourne qui est posé par terre on sait pas ce qu'il fait là on se questionne et du coup on a envie de poser des questions et on a envie de se poser des questions aussi et vous pouvez suivre aussi l'exposition toute la progression du travail sur facebook slash suspense et camouflage et en direct vous aurez vraiment toute l'évolution de ce projet ça casse un peu les frontières parce que avec l'art contemporain ou n'importe lequel tu as l'artiste et le spectateur et là il ya plus un rapport humain c'est à dire c'est un humain qui fait des oeuvres d'art qui présente ça à l'humain qui regarde mais il ya un rapport plus direct dans cette exposition suspense et camouflage plein de temps fort sur la nef roubleau dans la nef roubleau de la musique des performances en extérieur et toutes les infos sur fontenay en scène point fr